Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de cet été 2018. Alors je vais vous faire juillet ou août cet été comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos des énergies de la pleine lune pour faire une petite pause au niveau des vidéos cet été pour avoir un peu plus de temps, pour réorganiser certaines choses, en revoir d'autres, me prendre un peu de vacances aussi si je peux, mais bon ça pour l'instant ce n'est pas encore défini, on verra, et puis pour voir aussi ce que je vous proposerai à la rentrée parce que j'ai pas mal de petites idées, j'aimerais lancer un concours, des soins peut-être aussi, des vidéos par thème, d'ailleurs si vous avez envie justement qu'il y ait des petites capsules qui soient faites par rapport à des thèmes en particulier, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, enfin voilà, de prendre un peu le temps, de rééquilibrer certaines choses, et bon il y en a déjà sur lesquelles on va dire j'ai déjà pas mal avancé où je me suis repris des petites leçons dernièrement, mais là bon cet été je pense que pour beaucoup aussi, enfin voilà c'est pas pour rien que c'est le moment des vacances, on nous demande aussi justement d'y aller un petit peu plus cool, d'ailleurs là moi je trouve que par rapport aux énergies qu'on a eu avant là juste à la pleine lune, pour ceux qui sont dans bon courage, pour ceux qui comme moi sont en train d'en sortir, après la pluie vient le beau temps, là franchement il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, de douceur qui se profite un peu plus à l'horizon, et je vous en souhaite sincèrement de tout coeur, ça fait vraiment 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 du bien, profitez bien de la nature, d'aller dehors, d'aller dans l'eau, de vous amuser un petit peu, pour justement essayer d'équilibrer justement vos énergies par rapport à tout travail que vous avez fourni la dernièrement, puis en plus avant d'être en vacances généralement on y va plein pot pour tout booker, pour être tranquille après, et comme ça que ça puisse vous permettre vraiment d'avoir la tête vide, de lâcher un peu pour certains, pour ceux qui comme moi travailleront malgré tout, bon courage aussi à vous, j'espère que tout se passera au mieux, et n'oubliez pas quand même aussi de profiter un petit peu de cette saison. Voilà voilà, et puis écoutez, là donc je vais faire juillet-août, je vais prendre le tarot mythique avec deux cartes pour juillet, début, début juillet, fin juillet, ensuite deux cartes pour août, début août, fin août, vous aurez également une carte des archangés, des déesses qui ont voulu revenir encore ce mois-ci, et puis vous aurez une carte complémentaire de l'oracle des rebelles sacrés, pour lesquels je remercie ma petite plumette parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir, et ces cartes sont absolument magnifiques, donc voilà, du coup, je vous remets une carte en plus pour cet été, je verrai bien si je vous fais d'autres vidéos entre temps, mais il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps pour moi, à tous les niveaux, enfin quand je dis pour moi, c'est pas juste pour mon bien-être personnel, c'est aussi pour mes projets, et puis pour tout le travail que j'ai à faire. D'ailleurs en parlant de ça, c'est marrant, quand j'ai commencé à faire les soins, c'était plutôt de la guérison, après c'est venu plutôt sur du nettoyage, la libération, et là ça fait quelques mois qu'on me demande également de nettoyer des lieux, je savais qu'il y a des animaux qui allaient arriver, et là ça y est, ça commence aussi. Donc je ne l'avais pas spécifié dans les services, pour moi ça a tombé sous le sens que les soins, ça pouvait être fait autant à des êtres humains qu'à des animaux, donc voilà, sachez-le. Et également auprès des enfants, alors ça, ça avait déjà commencé un peu aussi, j'avais fait déjà du travail avec les fleurs de bac, eux ils sont super réceptifs en plus, donc ça avait déjà donné de beaux résultats. Et les soins également, donc voilà, j'ai plein d'idées, d'ateliers, de choses comme ça à développer. Donc c'est pour ça, là, j'ai envie de prendre le temps, j'ai pas envie de faire les choses à l'arrache, enfin voilà, c'est pas comme ça qu'on fait correctement les choses. De la même manière, bon, comme là on est déjà le 2 au moment où je tourne cette vidéo, que j'avais prévu, enfin que j'avais déjà fait en fait des vidéos de présentation avant, mais elle ne me satisfait pas, enfin j'avais mêlé les énergies de la pleine lune, donc comme je vous ai fait un truc à part, là je les recommence. Et je vais faire au mieux pour que tous les signes les aient au plus tôt. Donc là on va commencer par les cancers, à qui je souhaite un très bel et surtout très joyeux anniversaire pour vous. Et puis voilà, on repartira comme ça et on finira du coup par les Gémeaux, dans l'ordre. Donc je vais essayer de faire au mieux pour que les derniers signes, voilà, n'aient pas trop au milieu de moi, je l'espère. Maintenant comme on vient d'ouvrir un salon qui s'appelle Esprit Nature à Corsieux avec ma chère Lorraine Sourillante et Marie. Voilà, c'est du travail aussi en plus, elle vient seulement de démarrer, donc j'essaie de faire les choses au mieux. Je vous prie de m'en excuser d'avance et puis ça vous ira quand même, comme là de toute façon ça va balader quand même jusqu'août. Il y aura quand même de quoi faire. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bel été. J'espère que beaucoup vont enfin pouvoir décompresser, se vider la tête et se faire du bien, prendre soin de leur famille, partager des moments avec des gens qu'on aime. Voilà, je vous dis au revoir et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Bonjour, bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour cet été 2018. Alors je vous remercie vraiment d'être là pour les nouveaux abonnés, pour les anciens, merci à tous. Alors comme je vous l'avais dit juste avant dans la petite vidéo de présentation, là j'ai pris une carte pour la première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine de juillet, première d'août, deuxième d'août. Et puis alors vous, vous avez eu de la chance, vous avez deux cartes qui sont tombées pour les archanges, une pour les déesses et une autre de l'oracle des rebelles sacrés. Et puis je vous donnerai aussi à la fin les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pendant cet été. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est guidance très générale, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information et vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous vibre. Vraiment, je suis toujours obligée d'évoquer tous les cas qui me viennent. Je vous mettrai aussi tous les liens en dessous de la vidéo, dans le texte. Et puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à l'adamnibarienne, toute attachée, sans accent, à gmail.com. Et puis vous pouvez également me soutenir, j'ai mis une petite cagnotte en place pour le travail que j'ai fait. Voilà, même si c'est pas grand chose, voilà, vous faites comme bon vous semble. Allez maintenant, c'est parti pour votre guidance, on va commencer avec la première quinzaine. Ah yes, vous avez une arcane majeure, vous êtes les premiers là pour l'instant de toutes les guidances que j'ai fait. Puis alors en plus, vous n'avez pas n'importe laquelle, puisque vous avez l'étoile. Alors l'étoile, on dit généralement que ça représente le signe du Verseau. Moi, je trouve que dans ce tarot là, c'est plutôt la tempérance. Mais bon, ça, il est quand même associé, donc je vous le dis. Donc l'étoile, ça peut vous représenter vous, si vous êtes une femme ou que vous vous reconnaissez dans le féminin sacré. Ou ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Donc l'étoile, c'est la carte de la protection, d'une bonne connexion spirituelle aussi, de bonnes intuitions, de la créativité, de l'imagination. Généralement, elle parle aussi de visualisation pour ceux qui connaissent le principe. Et c'est également la carte de l'espoir. Donc, ce n'est pas une carte, vous voyez, très active. L'étoile, elle est là, elle est à genoux et elle espère, en ouvrant en fait la boîte de Pandore, que des choses merveilleuses vont sortir. Bon, ici, on dit que c'est des insectes. Moi, j'y vois des papillons, je vois plutôt une transformation. On voit, vous voyez, qu'il y a un personnage, on va dire ici, attendez, je vais peut-être vous la montrer de plus près, lumineux, avec un arc-en-ciel. C'est une femme également. Il y a de l'espoir dans l'air. On est plutôt à regarder dans la lumière que dans l'ombre. Mais en même temps, pour connaître justement sa véritable lumière, parfois, il faut aussi aller chercher dans ses zones d'ombre. C'est ce que cette carte aussi vous invite à faire, tout en restant fixé, bien sûr. Vous voyez, elle a la tête en l'air fixée sur la lumière, de ne pas se laisser engloutir, on va dire, pendant ses fouilles archéologiques et en profondeur. Il faut toujours garder la lumière comme ça, comme un phare, même au milieu des difficultés. D'autant que l'étoile, elle aide vraiment à les transmuter, ses parts d'ombre en lumière, à changer les catastrophes en défis, à voir les choses sous un autre angle. Et du coup, également, à vous créer un bien meilleur avenir. Parce que si vous passez votre temps à penser que tout va mal se passer, à vous faire des films, des scénarios catastrophes, l'univers va vous envoyer des situations pour vous prouver que vous avez raison. Donc, à chaque instant, vous créez votre réalité, vous créez votre avenir. Donc, restez positif, restez fixé sur la lumière. Je sais bien que par moment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, apparemment, vous avez vraiment l'air bien protégé. Donc, soyez rassurés et osez continuer, osez rêver. Prenez le temps de faire des visualisations en imaginant que vous réussissez. Faites une petite image comme ça de ce que serait justement la réussite, le bonheur pour vous, le fixer sur une image et puis d'avoir les vibrations aussi associées parce qu'on attire que ce qu'on vibre. Donc là, l'étoile et l'augure plutôt des promesses heureuses. Si vous savez vous remettre en question, si vous savez prendre le temps également d'ouvrir cette petite boîte de pain d'or, après, il faut juste faire attention à ne pas faire preuve d'espoir aveugle non plus, ou d'être trop dans la rêverie parce que bon, les rêves, c'est bien joli. C'est bien aussi de prendre le temps de voir ce qu'on veut vraiment, de se projeter, de faire des visualisations comme je vous le disais. Mais il ne suffit pas de méditer, de prier, d'espérer pour que tout se passe. Ça demande également un peu d'action de votre part. Donc ça, je pense qu'on va nous l'amener après. En tout cas, quoi qu'il se soit passé avant, il y a de l'espoir que ce soit par rapport à une relation présente, passée, future, par rapport à des projets qu'on pourrait avoir dans notre travail, des améliorations au niveau de la guérison. Enfin voilà, ça peut être vraiment différentes choses. Le tout, comme je vous le disais, c'est de rester centré, fixé sur des pensées qui sont positives, que d'alimenter et de nourrir des pensées qui, au contraire, sont négatives. Bon, on va voir la suite. On va voir ce qui se passe un petit peu pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Et là, nous avons le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, là, les épées, on est plutôt sur le plan mental. Généralement, c'est associé au signe d'air, balance, gémo, verso, donc comme vous. Ici, bon, même si on voit qu'il y a Athéna ici, le personnage, c'est lui. Donc, c'est plutôt ici un homme, le masculin sacré ou un homme extérieur à vous, les énergies du moment. Bon, le 10 d'épée, dans les séries, c'est la fin d'un cycle. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, il y avait, comment dire, le jeu d'ombre et de lumière ici avec l'étoile. Et si, juste au niveau des épées, d'un côté, il y a les furies qui représentent justement toutes les pensées négatives, tout ce qui n'est pas bon, entre guillemets, pour vous, qui est plutôt dans la nuit, dans l'ombre, etc. Et de l'autre côté des épées, il y a un soleil ici qui se lève, qui est une belle promesse en réalité de renouveau, qu'on est bien en train de passer à autre chose, de faire un passage justement dans la bonne direction. Bon, par contre, là, vous voyez, il est à terre, il n'en peut plus, il est quand même pas mal épuisé. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous a, entre guillemets, mangé le cerveau, qui vous a pris la tête, enfin, des choses en tout cas qui vous ont épuisé ou desquelles vous en avez marre, tout simplement. Il y a peut-être d'anciens schémas réactionnels, émotionnels, etc., dont vous avez assez, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Ça peut être une situation, ça peut être par rapport à des personnes également. Et là, on voit qu'Athéna est là en train de leur dire stop, l'épée à la main. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive justement pour vous aider à stopper tout ça, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Il y a eu quelque chose de difficile avant, c'est peut-être pour ça aussi, que vous avez eu l'étoile avant, parce que vous espériez justement arriver à la fin d'une mauvaise période, et de pouvoir passer à autre chose. Bon, on verra encore ce qu'on va nous dire par la suite. Mais ce qui est bien, c'est que l'étoile étant une arcane majeure, et comme je vous l'ai dit, elle apporte la protection, on va avoir des messages complémentaires avec elle. En tout cas, à ce moment-là, vous n'allez peut-être pas être entre guillemets au meilleur de votre forme. Il y en a peut-être qui vont devoir surveiller un petit peu leur santé, d'autres qui vont avoir des petites insomines comme ça. Mais cette carte, elle n'est pas tant là pour vous dire que vous allez souffrir à ce moment-là, que vous avez peut-être souffert avant, vous avez peut-être tendu des pièges, vous avez peut-être eu des obstacles, de la trahison. Vous en êtes peut-être même arrivé pour certains à un moment où vous étiez dit que c'est bon, il n'y avait plus rien à espérer ou à attendre vraiment de certaines choses. Mais comme vous avez eu le courage ici de regarder la réalité en face, ça va vous permettre en réalité ici de faire comme le phénix, de pouvoir justement après mieux pouvoir renaître de vos cendres. Donc pour certains, spirituellement, c'est une belle évolution. Là, on passe un palier, ce que je vous disais tout à l'heure avec le passage. Donc je vais vous donner maintenant les messages complémentaires. Alors comme d'habitude, ce n'est pas forcément tous les messages pour tout le monde. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Donc pour certains, période de protection garante, pour que vous sortiez plus rapidement de certaines épreuves à quelque niveau que ce soit, mais un petit peu plus au niveau sentimental par exemple, si vous avez envie de concevoir ou qu'un enfant va naître, et également au niveau des déplacements. Pour d'autres, c'est le retour de la chance. Pour d'autres encore, c'est la préservation par rapport à des accidents, des sanctions, de la trahison, des conflits, des escroqueries. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément à ce moment-là que vous allez subir beaucoup de choses. À mon avis, vous en avez déjà eu pour votre lot avant. Mais en tout cas ici, on vient vous protéger. Il va peut-être y avoir des attaques, des tentatives de quelque chose, mais apparemment, ça va être stoppé ici. Donc vous êtes protégés, vous êtes préservés. Pour d'autres, ça va être une illumination subite. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir une compréhension assez rapide comme ça de certaines erreurs qu'ils ont pu faire peut-être jusqu'à maintenant dans leur comportement avec des gens, etc. Et qui, du coup, vont développer une vision beaucoup plus juste. Pour d'autres, ça va être de nouveaux espoirs, des pensées positives, du calme, de la détente. Ou ça peut être également de la lucidité, de l'inspiration, du courage d'abandonner le mauvais schéma. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Et quand je vous disais qu'il y en a peut-être qui feront preuve de somnie, là en association, du coup, vous allez peut-être justement mieux dormir au qu'on prenne. Le seul petit hic pour certains, c'est que par contre, ça ne vous protégera pas les diverses apparemment. Donc bon. Après, si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, dans certains cas, malheureusement, il n'y a pas le choix. Du coup, on va passer à votre première quinzaine du mois de août. On va voir ce qui se suit. Ah ben voilà. Trois de coupes. Elle n'est pas jolie, cette carte ? Bon alors, les coupes, on est dans les émotions. On est ici plutôt dans les signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Donc, il y a bien une série qui est en train de recommencer. Pas du 10 au 3. Donc le 10, on peut dire qu'on remet les compteurs à zéro et hop, on repart. Tant que cette carte, c'est vraiment une première étape dans un accomplissement, dans un nouveau commencement, voire une initiation, vers quelque chose en tout cas qui fait vibrer votre cœur. Donc là, on peut penser que si vous espériez une nouvelle relation avec quelqu'un, ben ça y est, c'est le cas. Et puis si d'autres étaient déjà en couple, on peut penser qu'il y a comme ça, un peu comme une réconciliation en fait, qu'on recommence, qu'il y a un espèce de renouveau si vous préférez. Parce que là, il y a de la joie. Il y a plutôt des belles promesses d'avenir qui sont là. Ça peut être une association aussi dans le cadre du travail, par exemple. En tout cas, il y a de la célébration dans l'air. Là, on retrouve en fait Psyché et Eros qui se marient pour la première fois dans la série. Elle a accepté d'épouser Eros, mais sans voir son visage. Donc, quand on a cette carte, parce qu'il y en a d'autres qui représentent également le mariage, c'est plus, vous voyez, le début de relation où on pourrait presque dire que l'amour rend aveugle. C'est pour ça aussi qu'il y a la lune comme ça sur cette carte, parce que la lune peut parler également des illusions, des choses qui sont cachées. Alors, pour certains, malheureusement, avec le 3, ça peut être trois personnes. Ça peut être une relation, par exemple, qui a été cachée ou ça peut être des nouveaux amoureux qui ont envie d'adopter le credo « Soyons heureux, vivons cachés ». Alors là, vous verrez bien après, selon vos situations, ça peut être une nouvelle phase d'engagement pour ceux qui sont en couple, se paxer, se marier, habiter ensemble. Mais bon, là, on est plutôt, on va dire, dans les prémices plutôt d'une relation, vous voyez, dans les débuts. Bon, après, pour certains, ça peut être également la naissance d'un enfant. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est vraiment une relation qui est promise un beau développement. Puisqu'il y a de bien aussi avec les débuts de relation, c'est que, justement, il y a beaucoup de choses à découvrir sur l'un, sur l'autre. C'est vraiment toujours enrichissant. Donc, je vais vous donner maintenant les messages complémentaires de la même manière. Alors, pour certains, ce sera une double période, carrément, de chance, tant au niveau sentimental, matériel que professionnel. Chance pure pour le futur, voire on peut ressentir une certitude de réalisation aisée de ses voeux les plus chers. Pour d'autres, ça peut être le grand amour, le bonheur, des fêtes, un mariage, une conception, une naissance, comme je vous disais. Des retrouvailles, une profonde réconciliation. Pour d'autres, on a enfin des vrais amis, sains, chaleureux, protecteurs, qui peuvent vous donner, par exemple, des conseils sages, vous permettre de vous ouvrir aussi à certains loisirs, joie, à vous inviter. Pour certains, peut-être même à rencontrer, justement, quelqu'un par leur biais. Alors, ça peut être également d'excellentes relations dans le travail, de super contrats, des clients satisfaits. Ça peut être des contacts de qualité et fructueux avec l'entourage. Pour certains, une grande inspiration créative, voire de très bonnes intuitions. Un grand succès. Alors, pour certains, surtout si c'est dans le milieu artistique ou ésotérique, mais bon, moi, je trouve ce terme un peu négatif, on va dire spirituel. Ça peut être la création de sa propre affaire aussi. Un meilleur niveau de vie, des gains et surtout des revenus en hausse. Donc, vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque fois, l'étoile, elle casse. On va dire tous les aspects négatifs qui peuvent être un petit peu dans les cartes. Donc, c'est plutôt cool tout ça. Donc, on va voir maintenant ce que vous réserve la deuxième quinzaine du mois d'août. Et là, nous avons 6 d'épée. Ah, vous voyez comme on a enfin une carte lumineuse. Alors, c'est marrant parce qu'ici, il y avait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Il y a toujours un contraste, il y a peut-être aussi un petit peu de dualité. Alors, pareil, là, on passe aussi. Donc, vous voyez, on continue quoi. D'ailleurs, de toute façon, les deux personnages, vous voyez ici, regardent dans la même direction. Donc, les deux personnages, vous voyez, en fait, à chaque fois, c'est quelque part un peu alterné. Enfin, c'est-à-dire que ici, si vous êtes un homme, vous vous reconnaîtrez peut-être plus là. Là, une femme, si vous êtes avec une femme ou la personne qui se retrouve en féminin sacré et masculin sacré, comme d'habitude. Là, vous êtes tous les deux réunis et là, vous êtes à nouveau ici. Vous voyez, en plus, c'est les épées. Donc, ce qui vous représente en tant que signe d'air. L'étoile, le signe du Verseau, c'est un signe d'air également. Donc, on est quand même bien dans votre élément ici. Et puis, on a quand même les couples qui sont, elles, plutôt dans l'eau. Donc, ça peut représenter un homme. Comme je vous l'ai dit, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous ou tout simplement les énergies du moment. Donc là, vous voyez, il y a comment dire, ça semble quand même dégagé. Il y a encore quelques nuages. On va dire que ce n'est pas encore parfait. Il y a un petit peu de vous devant. Mais vous voyez, il a l'air serein, déterminé, décidé. Il a l'air d'y voir plus clair et d'avoir décidé d'avancer. Là, il est vraiment en train de rejoindre une île. Il est fixé comme étoile quelque part sur son but. Ça aurait pu être un phare presque même ici. Les choses ont l'air d'aller dans le bon sens. Et justement, cette carte ici, elle parle de passage d'une situation émotionnellement difficile, voire assez perturbante, un état plus calme, serein, centré. On retrouve la paix quelque part. Même si des fois, bon, ça peut être un petit peu relatif parce qu'on peut avoir un peu comme ça de mélancolie des fois qui traîne. Mais bon, que ce soit de l'angoisse ou du stress, ça a l'air plutôt derrière vous pour cette deuxième quinzaine. Là, on est davantage dans la compréhension, dans une vision plus claire, dans des prises de conscience. On a compris qu'on pouvait changer la donne là. On a acquis une certaine sagesse qui nous aide vraiment à mieux pouvoir construire, alors pour certains peut-être reconstruire son futur. C'est un petit peu comme tout à l'heure quand on parlait d'illumination et que ça y est, c'est bon, on avait compris certaines choses et que du coup, hop là, on les intègre et on avance. En tout cas, il y en a certains qui auront fait ce travail de recherche pour comprendre, avoir des significations et de faire pouvoir toujours garder leur pouvoir. Donc, ce ne sera peut-être pas aussi joyeux, on va dire, et festif que le droit de coupe, mais c'est loin d'être négatif. On ne peut pas faire la fête tout le temps non plus. Là, vraiment, il y a une certaine sagesse et une certaine maturité en fait. D'autant que dès que vous allez comprendre réellement d'où viennent tel ou tel problème, vous allez pouvoir les régler et du coup, vous allez pouvoir modifier positivement votre avenir. Alors, je suis en train de repenser la carte du droit de coupe. Il me semble que vous l'aviez eue déjà le mois dernier et que de la même manière, il y avait une carte comme ça derrière où la personne avait l'air de reprendre un petit peu son chemin. Enfin, c'est marrant, ça fait quand même deux fois où j'ai l'impression qu'il y a des tirages qui se répètent, qui reviennent. Comment vous avez demandé de faire certains changements aussi ? Il me semble qu'on vous l'avait répété le mois dernier. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'évolution ici. Mais après, à voir ce qui se passe, à voir si c'est parce qu'il y a cette relation que ça vous donne un nouvel élan, ou si justement, vous avez découvert entre temps qu'il y avait certaines choses qu'il ne faisait pas. Mais franchement, je ne le sens pas négatif du tout. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme un nouveau départ, que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez ou non. Là, en tout cas, on peut penser également qu'il y a des déplacements qui sont dans l'air. Il y en a peut-être comme ça qui vont avoir des envies justement de déménager pour pouvoir se rapprocher de ce qu'ils souhaitent vraiment. En tout cas, de faire des choses en ce sens. Donc, je vais vous donner maintenant les messages complémentaires qui sont donnés avec l'étoile. Donc, toujours pareil, période de protection. Bon, voilà. Si jamais vous étiez angoissé et que vous aviez peur de certaines choses, ça fait quand même quatre fois qu'on vous dit que vous êtes plus que bien protégé. Donc, détendez-vous un petit peu. D'autant que s'il y avait des obstacles, on vous dit à nouveau que vous allez pouvoir les vaincre, que vous allez même pouvoir vaincre peu à peu toutes vos peurs, vos doutes et bénéficiez d'un vrai soutien de votre entourage grâce à une attitude plus sereine, sage, conciliante et tolérante. Donc, il y a de la pensée positive dans l'air, un certain retour de l'optimiste, voire de la foi pour certains ou de ses proches. Ça peut être à nouveau, comme on disait, une certaine illumination. Certains feront peut-être d'excellents choix, trouveront de très bonnes solutions et ça sur quelque plan que ce soit. Pour d'autres, c'est la confirmation vraiment d'une prochaine sortie d'épreuve. Donc, il y avait déjà cette idée-là de réconciliation, de conception de naissance et de fête qui revient, des succès, des découvertes, des rentrées d'argent, des déplacements fructueux, voire même à l'étranger, des décisions administratives, judiciaires qui seront en votre faveur et également de la guérison et du repos. Donc, vous voyez, quoique il puisse y avoir un peu de négatif, hop, c'est balayé. De la même manière, voilà, moi je trouve que, vous voyez, les deux personnages, ils regardent dans le même sens, ils regardent dans la même direction. Donc, c'est quand même plutôt bon. En plus, vous aussi, vous avez compris vraiment ce qui ne marchait pas de par vos expériences passées, il n'y a pas de raison que la relation, l'association, quelle qu'elle soit avec quelqu'un, n'aille pas dans le bon sens. D'ailleurs, je vais vous montrer la fin du paquet. On a la roue de fortune qui indique clairement les changements de cycles, d'étapes de vie, de passage, comme on disait. Donc, il va y avoir du mouvement, des opportunités, à condition, derrière, de savoir faire des choix, d'aller davantage vers la lumière, pour pouvoir obtenir justement, vous voyez ça, c'est vraiment, c'est la dernière carte de la série des coupes. C'est le vrai mariage, entre guillemets. C'est-à-dire que là, ils savent qui ils sont, ils sont épanouis, il n'y a zéro problème, tout le monde est content. Pour vous la faire un peu courte, parce que bon, j'essaie de ne pas faire les vidéos trop longues, mais parfois, ce n'est pas si simple. Du coup, on va continuer maintenant avec votre première carte issue de l'Oracle des Archanges. Et nous avons eu, tout va bien, l'Archange Jérémy, ou Jérémyel. Tout se déroule exactement comme il se doit, et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Vous voyez, elle est quand même magnifique aussi, cette carte. Donc, quand on vous dit que vous êtes protégés, qu'on veut vous rassurer, là, je pense qu'en vous disant tout va bien, on vous en remet juste encore une petite couche. Mais ici, ce que Jérémyel, il vient surtout vous faire comprendre, c'est que parfois, pour qu'un vu se réalise, il y a beaucoup de choses qui doivent bouger sur d'autres plans. Il y a des personnes, peut-être, qui doivent faire des actions, des choses comme ça, mais qui sont extérieures à vous, sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Et ce n'est pas parce que parfois, vous ne les voyez pas que rien ne se passe. De la même manière, des fois, on a des situations qui ne sont pas forcément sympas, qui nous tombent dessus. Mais ça peut être, quelque part, la réalisation d'un vœu de manière déguisée, pour faire place à du nouveau, en fait. Un peu comme si on vous disait, si une porte se ferme, c'est pour mieux t'en ouvrir dix autres. Donc, pendant cette période de changement, Jérémyel vient vous conseiller ou vous invite, en tout cas, à pratiquer des méthodes de relaxation, comme le yoga, la respiration profonde, de l'exercice physique et de la méditation. Et il vient aussi vous rassurer en vous disant que ce changement est pour le mieux. Alors, lui, son aura est violette foncée, vous voyez, comme la carte, qui est la couleur de la transmutation, de faire passer, justement, l'ombre en lumière. Donc, en litho, du coup, il est associé, lui, à l'amétiste, ici. Voilà, qui est plutôt, c'est la couleur du chakra coronal, tout ce qui, justement, de l'intuition, de la connexion spirituelle avec son âme, etc. Donc, effectivement, ça tombe plutôt bien. Donc, quand on vous disait ici qu'il avançait parce que, justement, il avait essayé de comprendre vraiment certaines choses, ça revient un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que quand vous avez des sensations physiques ou émotionnelles qui se répètent, alors ça peut être des mots physiques, vous avez toujours mal aux épaules, par exemple. Ben, ça veut dire que vous vous en mettez trop sur les épaules. Vous avez mal aux genoux, ça veut dire que vous n'avez pas envie de plier. En fonction du côté, vous pouvez savoir si c'est un homme ou une femme. Enfin, je vous mettrai un lien concernant le mal à dire. Le mal à dire. Moi, j'ai vraiment un livre de chevet, ce dictionnaire. Il vous explique toutes les causes émotionnelles, justement, qui sont liées à certains mots. Et du moment où vous comprenez pourquoi vous avez telle douleur, etc., machin, déjà, vous pouvez en prendre conscience et travailler dessus. Mais du coup, ça lance le processus aussi de guérison. Et puis, on peut vous donner aussi des messages comme les synchronicités avec les heures miroir, etc. N'oubliez pas la règle de trois. Donc, quand il y a des choses qui se répètent, c'est pas pour rien. N'attendez pas qu'on vous le fasse comprendre d'une manière plus désagréable. Donc, restez attentifs parce que bon, il y a l'air avec l'étoile, en tout cas, d'avoir une bonne connexion, je pense, ce mois-ci. Alors, soit par vous, peut-être que vous passerez justement par cette personne qui représente l'étoile. Pour vous aider sur votre chemin, c'est peut-être elle qui vous défend. Ou ça peut être votre ange gardien à un moment. Ça peut être, voilà, vous verrez selon vos croyances. Mais respectez bien vos émotions. N'ayez pas peur de celles qui sont plus intenses, plus puissantes, tout comme celles qui sont un peu moins lumineuses. Vous n'êtes pas vos émotions. Vos émotions, c'est un peu comme un GPS. C'est des signaux d'alerte pour vous dire que là, il y a peut-être tes valeurs par rapport au respect qui ont été touchées. Il y a peut-être telle blessure sur laquelle on est venu appuyer. C'est normal. Tout le monde est humain. Tout le monde, à un moment, ressent de la colère, de la joie, de la tristesse. D'ailleurs, il y a un dessin animé qui est absolument génial pour ça, qui s'appelle Vice Versa, qui, moi, je trouve, explique très bien justement le mécanisme des émotions. Voilà, elles arrivent, vous les accueillez, vous les exprimez parce que tout ce qui ne s'imprime pas s'exprime. Après, vous n'êtes pas obligé de crier sur les gens ou autres. Vous pouvez prendre votre temps à part, vous pouvez écrire. Et après, une fois que vous êtes redescendu, on va dire que c'est sorti de vous. Là, vous pouvez essayer de vous dire, bah tiens, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée cette émotion ? Vous voyez, refaire un peu la scène comme si c'était quelqu'un d'autre qui la vivait. Et Hagel, il vient vous rappeler également que parfois, en ressent certaines émotions, il faut bien faire la part aussi entre celles qui nous appartiennent et celles des autres. D'autant quand on est en pattes, on a tendance justement à observer toutes les mauvaises énergies qui traînent. Donc, restez bien centré sur la lumière et sur ce que vous voulez. Et vous pouvez invoquer Hagel pour qu'il vous conduise vers des lieux, des gens et des situations qui ont au contraire plutôt de bonnes énergies. Il peut également vous aider à interpréter les messages qu'on vous envoie, du coup, sur la forme, comme je vous l'ai dit, de signaux physiques, émotionnels et autres. Quand parfois, ça peut être un petit peu confus, vous pouvez lui demander de l'aide. Il vous aidera à identifier justement vos émotions, à les comprendre et à les écouter. Et maintenant, je vais vous montrer la carte qu'on a eue avec l'oracle DTS. Nous avons eu Coventina, purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Alors, je suis en train de me dire, c'est marrant. Vous voyez, ici, on est dans l'huile, on est vraiment dans la transmutation de l'ombre en lumière. La claire sensibilité, on est en rose qui va plutôt avec le domaine de l'amour. Et là, on est dans le bleu où lui, il est plutôt dans la compréhension. Et là, on vous parle justement de purification. Et on est toujours dans le bleu. S'il y en a certains qui se demandaient s'ils devaient faire des soins de dégagement ou de libération, là, je crois que bon, c'est clair. Maintenant, sachez que le travail que vous faites sur quelques plans que ce soit se répercute systématiquement sur les autres. Par exemple, moi, je regardais pour les problèmes, on va dire, de rigidité, faire des exercices, par exemple, d'étirement et d'assouplissement. Ça vous permet également d'avoir un esprit plus souple. De la même manière, quand on veut lâcher prise, il suffit de faire toutes les postures de yoga, j'ai envie de dire, où vous avez la tête en bas, par exemple. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont possibles de la même manière. Si vous travaillez par rapport à votre développement personnel, ça va se récupérer sur votre vie, sur votre santé. Vous voyez, ça ne joue pas que sur un plan. Donc, à vous de choisir celui qui vous conviendra le mieux. Mais bon, le nettoyage par l'eau, là, ça a l'air d'être pas mal. Vous pouvez vous prendre des bas magiques, je suis en train de penser. Vous pouvez mettre du gros sel, des huiles essentielles. Ou comme à chaque fois que vous prenez une douche, vous vous demandez, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Je demande à être nettoyée par cette eau de toutes mes pensées négatives, de tous mes schémas, de tout ce que j'aurais pu prendre comme énergie négative sur quelque forme que ce soit. Là, ce qu'on vient vous dire, en tout cas, c'est que, que vous en soyez conscient ou non, on n'est pas ici en train d'émettre un jugement ou une critique. Mais on vient vous dire que là, votre corps, il a peut-être été engorgé, par exemple, d'un peu trop de produits chimiques. Il y en a peut-être comme ça qui doivent revoir leur alimentation. Il y en a peut-être certains qui ont eu des signaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du corps. Ils ont peut-être des émotions qui reviennent tout le temps. Alors, ce n'est pas forcément qu'alimentaire. C'est une manière de vous dire qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui doit être nettoyé pour que vous puissiez vous sentir mieux. Je pense notamment aux gens qui me disent « J'ai mal ceci, je bouffe des anti-inflammatoires. » Pour faire de la nature, si vous changez votre hygiène de vie, que vous mangez des anti-inflammatoires naturels comme la cannelle, le gingembre ou le curcuma, vous auriez peut-être moins de douleur parce que, justement, c'est ça qui combat les inflammations qui sont faites dans votre corps et qui vous créent de la douleur. Donc bon, après, vous verrez bien de quel type de nettoyage vous avez besoin. Mais je pense que ça serait vraiment salvateur quand même pour vous. D'autant que tant que vous avez des énergies négatives qui sont là, ça vous plombe un peu votre énergie. En tout cas, elle est plus basse. Vous pouvez être moins joyeux. Voilà, ça peut peser sur votre moral comme sur votre santé. Mais bon, ce qu'on vient vous dire aussi, c'est que, comme on vous l'a dit, considérez qu'une fois que vous avez fait ce qu'il y a à faire, que c'est du passé. Le but, ce n'est pas de rester sans ces temps sur ce qui s'est passé, mais maintenant que vous savez pourquoi, de faire ce qu'il faut et d'avancer. Et faites bien également attention à vos mots et à vos pensées, parce qu'ils portent tous une énergie. Là, je peux vous renvoyer aux quatre alcors Toltec. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à vous dire ça ne marchera pas, je suis fatiguée, ou je me sens au bout de ma vie, etc. C'est sûr que vous allez être au bout de votre vie et que vous allez être fatigué. Alors c'est sûr que quand on est vraiment fatigué, c'est difficile de dire « allez, je suis en forme, ouais, chihuahua ». Je comprends bien, mais essayez en tout cas de rester toujours, comme on vous dit depuis le début, axé sur la lumière avec un fard en vue. Donc je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Laissez-vous guider par votre intuition quant au changement à effectuer dans votre mode de vie. Cessez d'abuser de l'alcool ou de drogue. Évitez les aliments transformés tels que le sucre, la farine blanche et ainsi de suite. Consommez davantage d'aliments biologiques. Là, franchement, je crois que c'est ce que je vous disais juste avant avec tout ce qui était naturel et hygiène de vie. Assurez-vous de toujours réfléchir et de vous exprimer de manière positive. Rebelotte. Adoptez un régime végétarien ou végétalien. Bon, alors ça, moi je le remets un petit peu en question. Si vous voulez, ce qui est bon pour votre santé, c'est de manger davantage de fruits et de légumes, notamment surtout crus parce qu'au-dessus de 45 degrés, les aliments sont morts. Les vitamines avec et les minéraux, tout ce que vous voulez. Par contre, des fois, à moins de très bien savoir équilibrer votre alimentation, ça serait dommage en voulant bien faire de vous coller des carences. De la même manière, j'ai lu également que pour les femmes, si vous êtes jeunes, que vous avez encore envie d'avoir des enfants, etc. Le manque de viande peut faire baisser votre taux de fertilité, voire peut faire en sorte que vous soyez ménopausé beaucoup plus tôt. Donc bon, je vous le dis parce que je trouve ça quand même important comme information. Pour d'autres encore, faites un jeûne ou suivez une cure de désintox. Bon, ben voilà, impurification. Cette carte peut également être la validation de votre mode de vie sain et que cela vous convient. Vous voyez, il n'y a pas que du négatif non plus. Alors, Coventina, elle, c'est une déesse celtique qui est assez puissante et qui est reliée au domaine des eaux. D'ailleurs, il y a des fontaines qui ont été érigées à son honneur et dans lesquelles, justement, on jette une pièce de monnaie en faisant un vœu. Donc, si jamais vous voyez une fontaine, n'hésitez pas. De toute façon, vous n'avez pas grand chose à perdre en faisant un vœu. Si ce n'est qu'il se réalise. Faites juste bien attention à ce que vous souhaitez. Parce que des fois, ça peut se manifester, mais pas forcément de la manière dont on veut. Tout comme des fois, on pense se souhaiter du bien et en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on demande. J'avais eu le cas dans le tirage précédent, par exemple, avec le roi Midas qui avait fait le vœu que tout ce qu'il touche soit en or. Ça peut paraître chouette comme ça. Sauf qu'au final, dès qu'il touchait la nourriture qu'il voulait manger ou des boissons, ça se transformait en or. Du coup, tout ce qui lui pendait au nice, c'était de mourir de faim. Donc, vous voyez, faites attention à ce que vous demandez. Et puis enfin, avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons eu... Tintin ! Plonger vers la lumière. Bon, n'arrête pas de parler de ça. Franchement, depuis le début, je vais la mettre là. Ouais, je vous la mets comme ça. Vous la verrez bien ici. Tant pis. Donc bon, ben voilà. Je veux dire, si vous n'avez pas compris le message, je crois qu'on vous le met encore une fois de plus. En tout cas, cette carte ici, elle vient saluer votre courage parce qu'il faut chercher de la lumière que dans des choses joyeuses. C'est facile. Aller fouiller dans ces zones d'ombre et essayer de se regarder en face. Tout comme la réalité, c'est une tâche déjà beaucoup plus ardue. Et il semblerait que pour cet été, ce soit votre défi à relever les balances. Tout comme on vient redire à certains qu'il y en a qui ont de l'obscurité autour d'eux, ou en eux, c'est-à-dire des énergies négatives sous quelque forme que ce soit. D'où l'intérêt de la purification juste à côté. Mais quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, sachez que vous l'avez provoqué pour grandir en pouvoir, en sagesse, en énergie créatrice. Donc vraiment, essayez de ressensir une confiance totale en la vie, en vous. Et surtout, apprenez à la vivre avec joie. Quand vous avez des situations qui sont plus désagréables, dérangeantes ou moins sympas, c'est pour vous mettre en face de vos zones d'ombre et que vous releviez le défi de comprendre pourquoi. Après des causes, il peut y en avoir un nombre assez illimité. Donc à vous de voir en fonction de la vôtre. Et puis rappelez-vous que vous êtes toujours là où vous devez être. Même si parfois on préférerait pas ou que c'est dur de l'accepter, rien n'est pour rien quelque part. Et puis, sachez que si on vous donne ce défi à relever, c'est que vous en êtes capable. Donc n'ayez pas peur parce que vous êtes prêts. Vous êtes prêts justement à tirer certaines leçons pour pouvoir aller justement vers un meilleur épanouissement. Il faudra juste veiller aux énergies négatives, comme je vous le disais avant. Donc essayez aussi de ne pas être dans la peur au niveau mental. De ne pas non plus vous critiquer, vous juger. d'être trop dur, voyez comme ça, avec vous-même ni avec les autres d'ailleurs. Faites preuve de compassion. Et puis voilà, quand vous avez, je vais dire des gros mots ou des trucs comme ça un peu forts qui ont envie de sortir sous le coup de l'émotion. Dites-les, enfin pas forcément à quelqu'un, mais sortez-les. Et puis derrière, dites annule, efface, supprime pour justement stopper toute l'énergie négative qui est dégagée à ce moment-là. Parce que pour la peine, là, vous êtes bien en accord avec vos vibrations quand ça sort. Et puis vous pouvez même envoyer de l'amour et de la lumière aux personnes concernées derrière. De la même manière, si les critiques, entre guillemets, viennent de l'extérieur, sachez que quand elles sont faites, elles sont faites avec une énergie de peur. Les gens qui vont bien, ils ne passent pas leur temps à dire de mauvaises choses. Après, on est d'accord, il y a des critiques constructives. Mais je veux dire, quand il y a des gens qui font des remarques désobligeantes, qui se plaignent que ceci ou qui critiquent les autres, ce n'est pas des gens qui sont heureux. Donc ayez un peu de compassion malgré tout pour eux. Donc après, voilà, de voir quelle petite voix dans votre tête vous avez envie d'écouter, celle qui vous tire vers le haut ou celle qui vous tire vers le bas. Et puis, de prendre des choses aux mains. Comme je dis souvent, c'est vous qui décidez de bien ou de mal prendre ou vivre les choses, quoi qu'il arrive. Et ça, comme je vous le redis, même si je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc maintenant, avec cette carte, il y a une affirmation qui est donnée que je vous conseille d'utiliser en mode PNL, c'est-à-dire à répéter trois fois d'affilée au moins deux fois dans la journée, le matin et au réveil et le soir avant de vous coucher. Après, si vous avez envie de le dire le plus possible, n'hésitez pas. Ça ne pourra en être que meilleur. Donc, la voici. J'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sans restriction. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. J'accepte la présence de l'amour inconditionnel. Aucune peur ne peut rester dans cet amour. L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignées et protégées par l'amour inconditionnel, par la volonté de mon esprit libre, qu'il en soit assis. Et maintenant, on va finir par les fleurs de Bac. Alors, pour le mois de juillet, nous avons eu Olive. Alors, Olive, d'un point de vue émotionnel, cette fleur, elle va vous aider à avoir du dynamisme. Elle va permettre également un certain retour à la réalité par le ressourcement, d'avoir un repos justement récupérateur, que ce soit une régénération physique comme mentale. C'est vraiment une fleur qui est là pour lutter contre l'épuisement et le surmenage. Donc, si jamais, là, avec le 10 d'épée, vous avez l'impression d'être au bout de votre vie ou vous n'avez pas envie d'y être, même s'il y a l'étoile qui annihilie les effets négatifs, bon, voilà, vous verrez, vous ferez bien comme vous le sentirez de toute façon. Et puis, pour le mois d'août, nous avons eu Mustarde ou Moutarde, tout simplement, avec le colonel. Alors, celle-ci, elle va vous permettre d'avoir davantage de stabilité intérieure et elle aide à équilibrer l'humeur. Elle apporte de la paix, le retour de la joie de vivre. Elle aide à lutter également contre la mélancolie et le manque d'intérêt pour le présent, ce qu'on venait vous rappeler avec le 6 d'épée. Et également contre la tristesse soudaine, voire sans raison apparente. Alors ça, ça me fait penser à quand on vous disait que des fois vous absorbiez peut-être les émotions des autres ou les mauvaises énergies des autres. C'est pour ça que des fois, on se retrouve à avoir envie de pleurer alors que tout va bien, on ne sait pas trop pourquoi, par exemple. Donc, écoutez, je crois qu'on a bien fait le tour pour cet été. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour les nouveaux abonnés. Bienvenue pour les anciens. Merci encore d'être là et de me suivre. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cet été. Il y aura peut-être des moments, je pense, un peu plus, on va dire, dérangeants. Parce que bon, comme on le disait, aller fouiller dans le moins lumineux, c'est toujours moins sympa. Mais là, vraiment, il y a une belle transmutation qui est en cours. Il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place si vous en prenez conscience et si vous tirez les leçons qui sont à tirer. Et en plus, vous êtes protégés. Tout va bien. Enfin, franchement, voilà quoi. Ça devrait le faire. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Namasté les balances. Tout le fait. Il y a toujours tort. Nouvelles à ses parques !